On continue notre tour des entreprises de la Brenne. Aujourd'hui, nous sommes dans les ateliers Léon Flamme, une maroquinerie locale. Et nous sommes avec Louis Epaulard. Bonjour. Bonjour. Louis, vous êtes le cofondateur et directeur général de Léon Flamme. Léon Flamme, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Alors Léon Flamme, c'est une marque de maroquinerie fabriquée en France. C'était une vieille marque qui date des années 20, qui fabriquait à l'époque des sacs pour les voyageurs de l'époque. Et notamment certains pilotes de l'aéropostale. C'est une marque qui s'était arrêtée et qu'on a reprise en 2011 avec l'arrière-petit-fils de Léon Flamme. Pourquoi cette volonté de reprendre une marque qui avait disparu des radars, si je peux dire ? Alors, c'est la volonté de faire revivre un patrimoine et de faire aussi revivre une histoire qui nous semblait intéressante, qui était celle des aventuriers de l'aéropostale et des débuts de l'aviation civile. Aujourd'hui, vos sacs, on les voit juste à côté de vous. Ils sont destinés à qui ? Qu'est-ce que vous proposez comme modèle ? Aujourd'hui, on avait initialement des gammes principalement masculines. C'est ce qu'on voit ici, par exemple ? Exactement. Ce type de sac, qui est un sac business pour le quotidien, pour aller travailler. Et ensuite, on s'est lancé pour élargir un peu la clientèle sur des modèles féminins, donc des sacs à main. On fabrique tout en France et ces dernières collections féminines sont faites à partir de cuirs upcyclés, donc c'est-à-dire des restes de production qui sont dédiés aux grandes maisons et qui sont inutilisés. Pourquoi est-ce que vous avez cette envie de mettre une petite patte écologique dans la production de vos sacs ? C'est indispensable aujourd'hui, c'est incontournable, on est obligé de passer par ce genre de travail-là ? Aujourd'hui, oui, pour valoriser un travail made in France, il faut absolument ajouter une touche écologique, sachant que nous, on se destine principalement à une clientèle locale et la clientèle qu'on a est particulièrement sensible à ces problématiques écologiques, en plus de l'impact social qu'on va pouvoir générer en produisant en France. Oui, justement, là, on se trouve à Châtillon-sur-Indre et on voit par exemple Elodie qui est en train de faire un travail très minutieux et très précis. Il y a combien d'employés qui sont sur ces machines ici dans l'atelier ? On a au total 25 employés avec le principal en maroquinerie sur un savoir-faire qu'on a mis en place depuis 5 ans maintenant et on a une petite partie aussi qui travaille sur des productions textiles qui a été mis en place, notamment pour la fabrication des masques l'année dernière. C'est quelque chose qui est indispensable aussi, c'est de développer ce qu'on produit, proposer des nouveautés et se tourner vers le textile, même en maroquinerie, c'est un passage obligé ? Alors, c'est absolument pas un passage obligé, ça a été une volonté, ça a été d'abord une opportunité, puis après, ça a été une volonté d'avoir la possibilité de se diversifier, de pouvoir travailler également sur une plus large gamme de produits avec nos clients existants et du coup de maximiser notre impact en ayant la possibilité de travailler sur deux savoir-faire et d'employer un peu plus de monde en local. Comment vous avez choisi Châtillon précisément ? Vous avez pris une carte et vous vous êtes dit c'est là que je vais aller ? Alors, pas tout à fait. En fait, c'est une histoire assez amusante. J'ai rencontré à Tokyo un fabricant de Châtillon-sur-Indre et j'avais des attaches parce que mes parents s'étaient mariés dans la région et je connaissais assez bien le coin. Et c'est comme ça qu'on s'est implanté là, d'abord en sous-location d'un local industriel, puis avec la construction de ce bâtiment. qui a été fait par la communauté de communes en atelier relais. Est-ce qu'il va bientôt falloir pousser les murs de l'atelier pour une plus grande production ? On a des extensions qui sont prévues et notamment la mise en place d'un troisième bâtiment. Parce que là, en fait, on est sur deux sites et donc on va pouvoir mettre en place un troisième bâtiment très prochainement. Et donc ce site-là aura plutôt vocation à être un lieu de préparation et de coupe pour avoir des lignes de montage qui sont juste à côté. Et bien merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre atelier et puis on vous souhaite une grande expansion pour le reste. Merci Oco. C'est donc ici, à Châtillon-sur-Indre, que se termine notre journée consacrée à l'économie. Dès demain, nous restons dans le secteur de la Brenne pour faire un petit peu de sport. Cette fois, vous allez voir, ça fait du...